Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les pépites d'Entreprendre, le rendez-vous 100% économique sur Entreprendre TV. Et avec moi aujourd'hui, Sylvie Fleury, fondatrice de l'entreprise Untied. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice d'une plateforme web dans le recrutement cadre, spécifiquement. Quelle est votre singularité aujourd'hui sur le marché ? Alors, notre singularité, d'abord, Untied a été créée fin 2014, donc ça fait maintenant un peu plus de trois ans. Et nous sommes une plateforme digitale de recrutement de cadres qui va connecter, en fait, les entreprises qui ont un besoin de recrutement avec une communauté de consultants en recrutement qui sont professionnels, qui sont experts sur leur métier, qui sont indépendants, soit indépendants, soit organisés en petits cabinets. D'accord. Et alors, dans votre historique, je vois que vous avez été directrice générale adjointe Europe du Mythique durant sept ans. Et j'ai cru comprendre que c'était par cette expérience que vous est venue aujourd'hui l'idée de créer votre entreprise Untied. En effet. Alors, pendant des années, je me suis escrimée, attachée à libérer la rencontre amoureuse en travaillant pour Mythique. Et en fait, je me suis dit à un moment que je voulais arriver à proposer une solution aux entreprises qui allait fluidifier les processus de recrutement. Le recrutement, aujourd'hui, est un enjeu absolument essentiel. Et quand il y a un recrutement raté, c'est en fait très engageant et très stressant, en fait, pour le recruteur. Ce qui était proposé, ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché n'est pas toujours, en fait, pertinent pour arriver à un recrutement abouti. Donc, l'idée de Untied, c'était de proposer une plateforme qui alliait le meilleur des deux mondes, en fait, entre les job boards, qui permettent d'avoir, en fait, qui permettent d'être rapides dans le recrutement, et les cabinets de recrutement qui proposent une qualité de recrutement. Donc, c'était un peu l'enjeu, le défi que Untied voulait relever. Et aujourd'hui, malgré votre CV, vous arrivez tout de même sur un marché hyper concurrentiel. Est-ce que ce n'est pas une difficulté pour vous, finalement, aujourd'hui, d'entreprendre dans ce secteur cloisonné ? Alors, le marché, dans la vie réelle, est très concurrentiel sur le recrutement, sur la promesse qui, en effet, le recrutement, il est surtout, en fait, attaqué par les cabinets de recrutement. Donc, on s'attaque, en fait, à ce gros marché qui, aujourd'hui, en France, fait à peu près 600 millions d'euros. Au niveau digital, il y a peu de propositions et d'offres de services qui soient au niveau, en fait, de ce que propose Untied. Il y a énormément de briques différentes qui sont proposées en termes digital. Mais peu de solutions totalement intégrées. Là, notre ambition, en fait, va être de proposer vraiment une solution digitale intégrée du début jusqu'à la fin qui va prendre vraiment le besoin, l'expression de besoin en termes de recrutement et ensuite qui va proposer le bon candidat jusqu'au recrutement. Et au-delà de cette spécificité, quelles sont les stratégies que vous menez face aux concurrents, justement, sur le terrain ? Alors, sur le terrain, déjà, on a une approche. Nos spécificités, c'est quand on approche le client. En termes de discours, nous sommes digitales, alors qu'un cabinet de recrutement qui va attaquer le même marché, en fait, n'est pas digital. Donc, on ne va jamais se présenter déjà comme un cabinet de recrutement puisque nous ne sommes pas un cabinet de recrutement, même si nous travaillons avec eux. Et donc, déjà, l'approche n'est pas la même parce qu'on va proposer, en fait, une solution. Et ensuite, la spécificité aussi, c'est que nous sommes un outil collaboratif. Donc, par rapport aussi à la façon dont le recrutement s'opère, en fait, dans la vraie vie, on va dire dans la vie réelle, vous avez une plateforme digitale qui va vous permettre de faire évoluer en permanence le descriptif, en fait, de postes et de partager à chaque fois l'historique, en fait, sur le processus de recrutement. Ce qui va beaucoup aider les consultants, en fait, pour affiner leur recherche au fur et à mesure. Alors, j'imagine quand on passe d'un grand groupe, comme vous l'avez fait, à sa propre startup, on finit par bâtir des valeurs qui nous sont propres. Bien sûr. Quelles sont-elles les valeurs ? Alors, la première valeur, en fait, dans laquelle je me suis vraiment retrouvée en créant même tout le produit, en fait, tous les jours, on se retrouve dans cette valeur-là, qui est vraiment la transparence. Donc, et en plus de ça, c'était un peu, ça dénotait un peu avec le secteur du recrutement, qui est parfois un secteur où on cache beaucoup, puisque c'est un marché très concurrentiel. Donc, on cache, on cache les candidats, on cache les clients, on veut moins partager. Et en fait, on a développé une plateforme ne venant pas du recrutement. C'était encore plus facile pour moi d'être totalement, en fait, ouverte. Et on l'a développé un peu en mode open source, comme on dit en techno, où dès le début, tous nos clients sont apparus. On pouvait avoir accès à tout le nom des clients qu'ils recrutaient, quels postes, etc. Donc, il y avait une grande liberté et une grande transparence. Et ensuite, une grande transparence dans les tarifs, dans le modèle. Les consultants sont recrutés au succès, donc ils savent exactement combien ils vont recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui nous dicte notre conduite, en fait, tous les jours, même dans la façon dont on construit notre produit au quotidien. Et vous parlez beaucoup de digital, mais quelle comparaison pourrait faire avec les marketplaces de talent ? Les marketplaces de talent ? En fait, la première comparaison, c'est que le candidat pour nous, aujourd'hui, ne candidate pas directement sur la plateforme. Le candidat pour nous, aujourd'hui, n'est pas stocké sur la plateforme. Donc, il est l'élément essentiel, en fait, de la chaîne de valeur. Mais il est toujours, il est l'élément qui passe. Et le plus important, c'est l'expression de besoin. C'est le travail que va faire, en fait, le consultant sur la plateforme. Mais le candidat en tant que tel, s'il apparaît avec son CV, il apparaît avec son profil. Mais ce n'est pas lui qui va venir directement. Donc, on n'utilise vraiment pas le même système, en fait, c'est le même modèle que les marketplaces de talent. Encore différent. Alors, on est sur Entreprendre TV. S'il y avait un conseil que vous auriez souhaité qu'on vous donne avant d'entreprendre. Ne jamais avoir peur de l'échec. Parce que quand on n'a pas peur de l'échec, on a capacité à prendre des risques. Et il n'existe pas, en fait, d'aventure entrepreneuriale sans prise de risque. Et la prise de risque permet vraiment d'avancer, en fait. Sortir de sa zone de confort. Toujours, en permanence. Vos projets et perspectives d'avenir. Alors, à court terme, moyen terme, pour Untied, on est de toute façon, le projet, il est vraiment sur Untied. Et plus développer la partie, justement, gestion des candidats pour aider les consultants à mieux, ce qu'on appelle, sourcer les candidats en amont pour faire de meilleurs recrutements, de meilleurs placements. Et ensuite, on va passer un peu les frontières cette année puisqu'on va lancer la Suisse à la fin de l'année. Donc, ça aussi, c'est toujours des gros projets dès qu'on commence à s'attaquer à l'international. Merci infiniment pour votre intervention, Sylvie Fleury. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Entreprendre TV. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro, les pépites d'Entreprendre.